Finarive CTL au MBC, merci ou fidèle au rendez-vous pour l'information en créole, tout de suite, bâle-tite. Ouverti à 37e sommet ligno-africaine dans Addis Ababa dans l'Ethiopie sa samedi-là avec l'éducation pour thème. Premier ministre Pravin Koumajognet finit en raison d'y plusieurs rencontres bilatérales avec notamment président république centrafricaine et président Malgas. Maurice, c'est le pays dans l'Afrique qui classait comme une démocratie complète, un classement d'après l'indice démocratie 2023 Economist Intelligence Unit. Nous finis des passes dans le pays comme la France et même l'Espagne. Nous pays à peu près continuent distinguer comme un centre financier dans la région. Rapport Moody's finit maintenir notre BAA3 pour Maurice. Et que là-bas, en dehors de la frontière, l'amour d'Alexei Navalny l'opposant risque provoque plusieurs réactions des dirigeants internationales. Madame Isier, bonsoir. C'est aujourd'hui samedi que le 37e sommet ligno-africaine finit ouvert dans Addis Ababa dans l'Ethiopie. Un sommet qui réunit plusieurs siècles d'État avec le gouvernement continu africain parmi le Premier ministre Pravin Koumajognet. Thème qui finit retenir, c'est l'éducation. Nouveau président de l'Union africaine, qui aussi, chef d'État mauritanie, finit prendre son banne fonction pendant sa cérémonie ouverte. Dans ce discours, il finit mettre l'accent dans l'éducation comme un point d'éport pour le développement d'Irab. Cérémonie ouverture, 37e sommet chef d'État et gouvernement de l'Union africaine dans Addis Ababa. On dit finit commencer à la mi-journée. Plusieurs discours tient à l'agenda parmi les discours présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakimama, président SOTAN, l'UA Azali Asoumani, et nouveau président de l'instance, Mohamed El-Ghazawani, entre autres. Dans son discours de circonstance, le président de l'Union africaine, Mohamed El-Ghazawani, a souligné que l'éducation est le point de départ du développement durable. L'éducation qui permet, dit-il, de réduire la pauvreté et la marginalisation. Il s'est notamment apesanti sur la jeunesse. Il appelle à un redoublement d'efforts pour mobiliser les ressources humaines et financières. Premier ministre Praveen Kumar-Djögnatine assisté à sa cérémonie ouverture ce samedi-là. Chef gouvernement bise à intervenir lors plusieurs thèmes parmi les changements climatiques. Thème qui finit choisir à cette année-là pour l'Union africaine finit aussi lancé. Il concerne l'éducation. Ce thème-là découle principalement par un défi important que l'Afrique peut faire face dans réalisation. Son quatrième objectif, développement durable, qui concerne l'éducation. Programme chargé ce samedi-là pour le Premier ministre Praveen Kumar-Djögnatine. Il a aussi plusieurs rencontres bilatérales avec le chef d'État et le gouvernement, le pays membre, l'Union africaine, qui finit prévoir. Nous enseignons que sa bonne nouvelle-là, Maurice lit tous les pays africains qui classaient comme une démocratie complète. Nous pays vingtième avec un score 8,14 d'après l'indice démocratie 2023 Economist Intelligence Unit. Dans ce document-là qui finit publié hier soir, Maurice finit dépasse la France et l'Espagne. Dans le groupe 23 pays, démocratie complète. À nous comprendre ça, plus bien. Ça, l'édition Democracy Index, qui est un apotitre Age of Conflict, examine l'État-démocratie mondiale en 2023 et qui donne un aperçu l'État-démocratie dans 165 États indépendants et des territoires. D'après Economist Intelligence Unit, presque la moitié de la population mondiale, soit 74 des 167 pays et territoires, vivent dans une démocratie. C'est le Marsis, 7,8 % vivent dans une démocratie complète. Maurice fait partie de sa petit groupe 23 pays qui qualifiait comme une démocratie complète. Maurice gagne une place par rapport à l'année dernière et prend 20e position dans sa classement mondial-là, devant la France ou encore l'Espagne. Maurice, c'est d'ailleurs le seul pays africain qui qualifiait comme une démocratie complète. Pour arriver à une score globale 8,14, il mesure différentes valeurs, processus électoral et pluralisme, fonctionnement-gouvernement, participation dans la vie politique, culture politique et liberté civile. Rapport-là note également que quantité pays qualifiés comme une démocratie imparfaite, fine augmentée, les fines sorties 48 en 2022 à 50 en 2023. Et que parmi sa bonne démocratie imparfaite là, nous rétenir les États-Unis, l'Italie, la Belgique, l'Afrique du Sud ou encore Israël. Nous causerons cela à Moody's qui maintenir ce NOTE B à A3 pour Maurice. C'est à l'agence Notation, la fin de publier ce Banking System Outlook sa semaine-là. Sa rapport l'a montré qu'il secteur bancaire mauricien lit résilient et qu'aussi qu'il y a différents secteurs clés, nous l'économie, à Pécontine, fait progrès. Plus de détails dans sa réportage là. Banking System Outlook de l'agence Notation de Moody's, publié sa semaine-là, l'augure une perspective positive pour l'économie mauricienne. Rapport-là maintient une note de B à A3 pour nos pays. À part haute performance remorquable du secteur tourisme, les autres, tels qu'ils servissent financiers et TIC, fait continuer l'ONBAN lancé. Il y a beaucoup de secteurs qui, en grande reprise, un des bancaires très importants, c'est le secteur du tourisme, qui directement et indirectement les capables à jusqu'à 20% ou même plus de l'économie, les faire qui, inénant, banne, poussée économique assez importante. Et même les devises qui viennent dans le pays. Ça lui montrait aussi, d'une certaine perspective, que Maurice, il y a une certaine résilience. Et le secteur financier, dans le rapport aussi, fait ressortir que Maurice met les 40 recommandations. Et important aussi, il y a beaucoup de nouvelles lois, assez complexes du secteur financier, qui amènent plus de solidité dans le secteur financier et dans l'économie en général. Sa dernière rapport-là, il y inclut un nouveau baromètre, c'est-à-dire ISG Heatmap, qui prend en compte l'aspect environnemental, social et gouvernance. Le côté climat, en particulier à Maurice, est très soutenu, très positif. Et nous connaît dans beaucoup de projets aussi en cours, plus positifs pour le changement climatique. Point marquant de sa rapport-là, la bonne performance du secteur bancaire de Maurice, avec réprise économique post-Covid. L'île Maurice, le monde entier, fait une partie d'une période bien difficile avec Covid. Et il m'a besoin de dire qu'heureusement, le secteur bancaire, il y a une récit, traverse sa période-là, avec le soutien du gouvernement, et aussi avec sa prudence générale. Et sa rapport-là, donc, il vient maintenir nos notes, comment un centre d'investissement, avec un investment grade, un centre financier, et il y a aussi maintenir nos outlooks comme étant stables. Donc, nous accueillons ce rapport-là avec beaucoup de satisfaction. Moi, je crois qu'il vient de nous montrer qu'effectivement, nous avons un centre financier très stable et très résilient. En attendant parution de prochains rapports Moudiz au mois de juillet, Salanella, bonne perspective économique pour Maurice, résovère. Madame Missier, l'actualité continue. Après une pause pub. Communiqué du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, modalité de distribution de colis alimentaires. Suite au communiqué du 12 février 2024, émis par le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, il est porté la connaissance des familles affectées par le cyclone Belal qui ont rapporté le cas à la police qu'il y a eu un changement de la modalité de distribution de colis alimentaires. Afin d'aider davantage les familles affectées par le cyclone Belal qui ont rapporté le cas à la police, la distribution de colis alimentaires sera faite à domicile dans les jours à venir. Merci au PSUV, nous, bulletins en créau. La déclaration du ministre Mahentirothen, à Zodikramatin dans Maïbou, ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, fait une cause de la priorité. Premier ministre Pravin Koumojagnat est que ce gouvernement, ça veut dire, approvisionne mort ses oignons et pommes de terre pour qu'il n'y ait aucune pénurie et qu'il redynamise la production des légumes. Il y a un bateau pour quitter Rodrigue semaine prochaine avec un premier corgaison des légumes pour commencer local. Nous écoutons le ministre Mahentirothen. Le Premier ministre, il fait tout le temps un projet spécial pour les planteurs et les éleveurs, étant même un ancien ministère de l'Agriculture, alors il y a un peu de sacrifice et aussi le coureur de l'amplanteur. Et je veux dire que ma priorité actuellement, c'est d'assurer que la production vivrière les reprend rapidement. On connaît avec le passage du cyclone Bélal, les grosses pluies, les inondations, qui maniaient la production des légumes, qui sont affectés. À travers la AMB, vous nous assurez qu'aujourd'hui, dans tout bon point de fond, dans tout bon marché, dans tout bon de la poire, il y a suffisamment d'oignons et de pommes de terre et qu'il est vendé au prix maximum qui est autorisé et aussi qu'il ne paye pas dans aucune condition, aucun quota qui est attaché à ça. En même temps, on a eu l'occasion, jeudi, rencontrer le commissaire de l'agriculture de Rodrigue, Tia Maurice, et qu'aujourd'hui, à Rodrigue, il y a un excédent de certains légumes. Alors, mon domaine, je connais qui type de légumes il y a un excédent et qui met tout de suite la bofine devant nous autres, rend en contact. Et au cas de Tiaula, il y a un bateau qui est sorti de Rodrigue lundi et puis un certain nombre de produits qui vont arriver de Rodrigue pour être mis sur le marché à Maurice. Dans le domaine de la santé, le comité interministériel qui n'a plus l'objectif qu'on donne la lutte contre l'épidémie d'Ingue, il fait sa deuxième réunion, aujourd'hui, dans Phénix, le représentant de plusieurs départements avec le ministère qui est là-bas il fait cette cause pour l'incidence de cette maladie-là et aussi le mézire qui prend un peu partout dans le pays pour combattre le foyer d'infection, une réunion qui déroule sous présidence et le premier ministre par intérim, Steven Obigadou. Nous amènes-nous pour tout de suite dans le monde d'intelligence artificielle. Nous avons entendu parler de chat GPT. À ce moment-là, OpenAI, ce créateur, nous avons présenté un nouveau outil d'intelligence artificielle qui nous permet de créer une vidéo depuis un simple texte. Ce nouveau programme l'appelle SORA et vous cliquez à faire une vidéo jusqu'à une minute. Pour tout de suite, nous avons invité à découvrir ça. Une vidéo ultra-réaliste d'une femme qui peut mousser dans Tokyo. Cette vidéo n'a pas été filmée pour un caméramène ni pour un graphiste. Elle est réalisée par une intelligence artificielle qui appelle SORA, un nouveau programme qui crée une vidéo. Le principe est bien simple. Écrire un scénario dans une des phrases et qu'ensuite, l'intelligence artificielle l'aiderait une vidéo. En voici un autre exemple d'un récif corallien avec un poisson. Développé par OpenAI, c'est un cerveau derrière chat GPT qui fait une concevoir SORA. Ça a l'intelligence artificielle qui est capable d'aider une vidéo d'un durée maximum une minute. Il est aussi capable de prendre une image fixe et de faire une vidéo avec ça. C'est un outil qui vit une révolution dans le domaine l'animation 3D. Heavy Oats, une compagnie mauricienne qui spécialise dans ce domaine depuis 13 ans, l'estime qu'il sera une source à exploiter. L'intelligence artificielle fait des avants à 30% de notre travail. Nous servons déjà un programme d'intelligence artificielle pour créer des visuels qui nous souhaitaient intégrer en 3D. Et qu'elles ont dit avec SORA nous capables de l'idée de des objets visuels qui sont en mouvement. SORA, les comandiennes ou assistants pour aider nous à créer des contenus avec plus de rapidité. Nous ne sommes pas nécessairement de servir des visuels mais plutôt pour servir de l'inspiration pour des contenus. SORA, pas pour remplacer des techniques traditionnelles mais plutôt pour ajouter simplement de la valeur à ce qu'il nous est capable de créer. Nous ne sommes pas gagnés par rapport à l'étang et qu'elles ne peuvent pas augmenter notre productivité. En ce moment, SORA, il peut proposer un nombre limité de créateurs. Ceci est aussi accessible à grand public pour l'instant. Il a récemment conçu, modèle actuel il présente toutefois des faiblesses. Par exemple, il gagne difficulté pour simuler avec précision physique d'un centre complexe ou soit il est capable de confondre des détails spatiaux. Par exemple, il fait errer entre gauche et droite et il est capable aussi d'une difficulté pour décrire avec précision un trajectoire d'une caméra. Alors, ce qui tchate GPT a fait une révolution pour les professionnels dans plusieurs domaines et il fait le travail avec l'efficacité. SORA, il peut avoir la voie d'exploitation dans le domaine 3D, animation et marketing limitent l'intelligence artificielle qui fait repousser à l'infini. 20 années après les histoires et les milliers de Stanley Hormo ont fait une bande dessinée en créole-mauricien, une fiction qui déroule sous l'occupation française. Le lancement est fait dans le centre Nelson Mandela pour qu'il soit africain en présence de plaisir et de personnalité. qui déroule et de personnalité. Nous retrouvons après une pause pub. La marque Deluxe Peter England arrive à Maurice. Elle est représentée par Jetta Tulsidas dans sa boutique à Körpip. Peter England est une franchise du conglomérat indien Aditya Birla. C'est toute une gamme de vêtements pour hommes du casual wear aux tenues de soirée en passant par les jeans et les polos mais aussi d'autres accessoires tels que les ceintures et les chaussures entre autres. Avec Peter England, attendez-vous à du haut de gamme. On est très content de lancer la marque Peter England à Maurice. C'est une franchise du groupe Aditya Birla qui est un des plus gros conglomérats en Inde. Ils ont plus que 4000 magasins spécialisés dans le mentor et ils sont en train d'expandre globalement. C'est tout ce que vous avez besoin dans l'univers de l'homme. Quand vous venez, vous allez découvrir du casual wear, du sport wear, semi-formal, formal, même pour des occasions de mariage aussi. Vous allez voir le tissu, le style, c'est vraiment quelque chose de différent. Peter England compte près de 1200 magasins et la marque connaît une croissance rapide dans le monde. On encourage les Mauriciens à venir pour essayer la marque. On est sûr qu'ils vont finaliser, ils vont s'associer avec la marque. Peter England, un nom pour l'élégance et le holoca. De haut dans la Russie, principal opposant, Vladimir Putin, Alexei Navalny fin décédé hier dans prison à Côte-Lytine condamné pour une sentence 19 bananée. Lytine a 47 ans, plisier dirison internationale. Joe Biden, Emmanuel Macron ou soi-même Volodymyr Zelensky fin réasir. A nous getter cela, la nouvelle l'étang va nous conclire sa édition-là. Situation générale en courant des sceaux et chimides a persister dans nos régions. L'autre côté, la Niase depuis l'Est a affecté l'étang. La prévision pour le prochain 24 heures. L'étang pour couver à soir avec un peu l'appli. 10 mai, l'étang pour mi couver avec un peu Niase dans l'Est et le plateau central. La mer pour mauvais ander aux prisons avec la belle vague 10 mètres 50. Marée haute 11h30 à soir, marée basse 10 mai, 17h21. L'Époulevé 10 mai, Cramatin, 6h-D. Autant donc pour une dernière nouvelle en 20 minutes. Madame Isier, merci au final de suivre nous. Un grand merci aussi à l'équipe et à la réalisation pour votre soutien. Bonne soirée. On retrouve au 10 mai.